Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 139 Prussa Mère. Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va monter un kit Prussa i3 Rêve 1.5 de chez nos amis de Emotion Tech qui m'ont envoyé un kit et on va essayer de monter cette imprimante 3D. C'est bien sûr la première partie d'une série de vidéos. Celle-ci étant la première, on va monter la mécanique de l'imprimante 3D et dans une vidéo que je ferai un peu plus tard, on va s'occuper de l'électronique, de l'extrudeur, de la mise en place, de la calibration et des logiciels qui vont avec. Allez, c'est parti, commençons notre travail ! Je commence d'abord par ranger certains éléments dans des petites boîtes pour ne pas les perdre. Mais surtout pour ne pas confondre les différents types de vis. Pour monter l'imprimante, un pdf est disponible sur le site d'Emotion Tech avec des explications pas à pas. Un peu comme un guide d'IKEA pour barbue, pour soumonter son imprimante. Je suis donc les instructions, comme un gentil enfant sage, et commence par assembler les éléments sur le chariot. D'abord la pièce sur laquelle la courroie va s'attacher. Et ensuite les roulements linéaires qui vont permettre au chariot d'avancer et reculer. qui sont maintenus tout simplement avec des colliers en plastique. Ensuite, j'assemble le dispositif qui va gérer la tension de la courroie. On passe à la partie sans aucun doute la plus chiante du montage. Placez les écrous sur les tiges filetées. Et vous allez en placer quelques-uns. Et attention, les espacements sont importants. Rien de bien compliqué, assurez-vous juste que les boulons sont classés aux endroits invités. Sans oublier les rondelles, évidemment. Ces éléments vont tenir le moteur de l'axe Y et le dispositif de tension de la courroie. Il y a donc 4 tiges filetées à préparer et insérer correctement les pièces imprimées. Comme je suis une grosse fainiasse, j'utilise ma perceuse pour accélérer le processus de vissage des boulons quand je le peux. On va maintenant assembler ces éléments avec les embases. Vérifiez qu'ils sont dans le bon sens. Et surtout, revérifiez toutes les dimensions. Je serre volontairement les boulons à la main. Et les serrer avec une clé dès que tout sera installé. Histoire de tout fixer définitivement. Maintenant que les deux éléments sont prêts, on va préparer les deux outils filetés pour raccorder les deux éléments. Et surtout, placez deux boulons et rondelles pour la fixation du cadre en aluminium pour plus tard. Le tout formera un espèce de parallélipipède sur lequel le chariot va glisser. C'est la partie la plus chiante du montage. Et pour être honnête, c'est pas si terrible que ça. Mais c'est une partie importante. C'est la base de la structure de votre imprimante. Donc ne vous précipitez pas et faites ça correctement. Fixez les deux tiges filetées sur la première base. Et mettez en place les deux tiges métalliques sur lesquelles le chariot va glisser. Positionnez le chariot et fixez la deuxième base. Et la première partie de votre montage est fait. On enchaîne donc avec le montage de l'axe X. D'abord en insérant les roulements linéaires dans les pièces imprimées. Les rentrer en force n'est pas un problème du moment que vous ne pétez pas les pièces. J'ai dû utiliser la tête d'un marteau pour les faire rentrer les vilaines. Mais une chose est sûre, elles ne bougeront plus. Je monte donc ici aussi un tendeur pour la courroie. Important que la courroie soit bien tendue en permanence si vous voulez des impressions de qualité. On enchaîne donc avec la fixation des écrous de vis trapezoïdale. Difficile à dire ça. Qui vont permettre à tout l'axe X de monter et descendre sur une vis sans fin. Ils sont fixés par trois vis et une est particulièrement chiant à mettre en place. Donc ne faites pas comme moi, commencez par celle-là. Sinon vous allez galérer comme moi. Mais là non plus rien de dramatique ou d'impossible à faire. Pour ce que je veux dire, on va décider. On va faire un petit peu de grèves de l'intestin. On va faire partie de la voiture sur le côté en micro. Et on va aller à sur le côté de l'intestin. Maintenant que je sais comment monter ça correctement, le deuxième devrait être beaucoup plus rapide. Parfois, les trous des pièces imprimées en 3D ne sont pas parfaits, donc n'hésitez pas à repercer les trous pour y faire entrer telle vis ou telle tige, comme c'est le cas ici avec le tendeur de l'axe X. Reste à installer le capteur de fin de course et je vais pouvoir finir le montage de l'axe X. Glissez les 4 roulements linéaires en place et attachez le chariot de l'extrudeur avec des collets en plastique. Générique 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 Avec tout ça en place, on va pouvoir s'attaquer au dernier axe, l'axe Z, et commencer à placer les éléments pour les tiges et les moteurs. Générique 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 de ma part, je n'ai pas enregistré le placement de l'axe X sur le guide de l'axe Z, mais rien de très compliqué à ça. Et oui, je monte ma prussa en caleçon, il devait être pas loin de 2h du mat' et j'avais comme une furieuse envie de continuer à monter mon imprimante 3D. Je prépare les poulies que je monte sur les moteurs d'entraînement de l'axe XY et commence à les monter sur la structure. Sous-titrage ST' 501 Et je place le capteur de fin de cours sur l'axe Y. Et ensuite on va passer à l'assemblage mécanique final, marier l'axe Y et la structure aluminium de l'axe X et Z en la faisant coulisser dans les espaces prévus et en serrant les boulons. Petite vérification de la distance pour être sûr que tout est en place. Et la partie mécanique est presque finie. Me reste juste le plateau, les courroies, l'extrudeur et l'électronique à monter. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. La première partie, c'est-à-dire le montage de la structure de l'imprimante 3D. Un kit Prusa i3 rêve 1.5. La première partie est finie puisqu'on a monté le cadre. Il reste encore pas mal de choses à faire. Quand je dis pas mal, il en restait peut-être. Allez, une petite heure. Et notre imprimante sera prête à fonctionner. Et ce sera justement le sujet d'un prochain épisode. Alors une question, qu'est-ce que je pense de ce kit ? Pour un kit de Prusa i3, c'est un très bon kit. Les pièces sont de bonne qualité. Le matériel choisi est très bon. Et en plus, c'est fait en France. Quelques remarques sur la vidéo qui était un peu pourrie. Parce que je sais pas pourquoi. Je me suis planté dans les réglages de la caméra. C'est de la merde, donc je m'en excuse. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions des insultes, en m'envoyant un petit mail, en m'envoyant un tweet. Un tweet haineux, qui me fera très plaisir. Vous pouvez aussi aller sur le groupe Facebook ou la page, je sais pas trop. Même si j'y vais pas souvent. Bien sûr, partagez massivement cette vidéo. Et si vous êtes pas encore abonné, je comprends pas. Abonne-toi, vas-y, fais-le. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbu-tipeurs. Et nous filer quelques euros par mois. Pour nous permettre de produire ces épisodes de la grotte du barbu. Et les épisodes de barbitude. Et en échange, qu'est-ce que vous avez ? Des trucs géniaux. La vidéo, 4 jours avant tout le monde. 4 jours ! C'est pas merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Mais merci, un grand, 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 grand merci. A tous nos barbu-tipeurs qui nous aident. Et sans qui, ce serait beaucoup plus difficile de produire ces vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo du montage, enfin du début du montage du kit Prusseye 3 pour imprimante 3D et vous aura donné envie de voir le prochain épisode qui sera la fin, la finalisation et enfin l'imprimante 3D qui va marcher. D'ici là, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501